Découvrez les opportunités de métier avec Charolais-Brionnet, Terre d'Opportunités. Bonjour, je m'appelle Natacha, je suis infirmière au Centre Hospitalier de Parailmonial, dans le service d'hôpital de jour et également en pédiatrie. En hôpital de jour, nous suivons plutôt des patients de maladies chroniques, comme la cancérologie ou toutes les maladies, comme les maladies de Crohn. Et en service de pédiatrie, nous accueillons tous les enfants de 0 à 18 ans. En consultation et en hospitalisation via le service des urgences. Le travail d'une infirmière, c'est réaliser des soins au quotidien auprès des patients, adultes ou enfants. Par exemple, la pose d'une perfusion, la pose d'une transfusion sanguine, des injections. On pratique aussi des électrocardiogrammes qui sont lus après par les médecins. On réalise des prises de sang, différents soins. Quand le patient arrive à l'hôpital, nous l'accueillons. Nous vérifions son identité, des petites démarches administratives. Et après, nous l'installons dans sa chambre. Là, on va prendre soin de lui, être à l'écoute, soulager ses douleurs s'il a des douleurs. Dans ma carrière professionnelle, j'ai pu m'adapter à différents services. Tout au début de ma carrière, j'ai travaillé aux urgences. Et aujourd'hui, je me rends compte que les gestes techniques à différents niveaux de services de soins sont un peu les mêmes. Les prises en charge aussi, même si le patient n'est pas le même. Mais du coup, on peut aussi pratiquer les mêmes soins. En tant qu'infirmière, on a aussi un rôle sur prescription médicale qui est important. Donc, le médecin prescrit un soin et en tant qu'infirmière, on l'exécute entre guillemets. Les qualités d'une infirmière, pour moi, c'est déjà être disponible, être à l'écoute des patients, avoir de l'empathie. Une infirmière doit être dynamique, organisée. Elle doit s'adapter à plusieurs situations, notamment au centre de l'équipe pluridisciplinaire et aussi avec les familles. Et elle doit apprendre aussi à gérer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ces qualités s'apprennent un petit peu tout au long de la carrière. On prend sur soi déjà et puis on apprend à s'organiser. J'ai fait mes études à Parailmonial, à l'Institut de formation de Parailmonial. Après avoir passé mon baccalauréat sur Rouen. Donc, à l'époque, c'était trois ans et demi d'études, avec les stages sur le centre hospitalier et aussi sur Bourg-en-Bresse. Après, j'ai débuté ma carrière professionnelle au sein du service des urgences. À ce moment-là, j'ai aussi fait un petit peu de pédiatrie, des petites missions en pédiatrie, ce qui me permettait d'être bien au service des urgences avec les enfants. C'était un petit plus pour moi. Au bout de dix ans de carrière professionnelle, j'ai eu envie de quitter le milieu hospitalier. J'ai donc travaillé au multi-accueil de Parailmonial en tant que directrice adjointe du multi-accueil, c'est-à-dire une crèche. Et au bout de deux ans, j'ai demandé à revenir au centre hospitalier parce que le soin me manquait. Et là, je suis revenue sur le centre hospitalier en hôpital de jour. Je fais également de la pédiatrie et je suis amenée de temps en temps à remplacer aussi au service des urgences quand ils en ont besoin. Les conditions de travail comme infirmière, en tout cas, dans les secteurs d'hospitalisation, les horaires de travail sont un peu irréguliers. Il est possible de travailler le matin, le soir, la nuit, les jours fériés, les week-ends. Donc les amplitudes d'horaire sont variées, ça peut être en huit heures, en dix heures, en douze heures de travail par jour. Ces horaires sont atypiques et sont souvent difficiles à concilier avec une vie de famille. Mais ils ont aussi l'avantage de pouvoir libérer des jours de repos en pleine semaine et du coup de moins travailler et d'avoir l'avantage de s'occuper de ses enfants aussi à ces moments-là. Pour moi, le métier d'infirmière a de multiples facettes, ouvert sur de nombreux terrains d'exercice. Je pense notamment au tutorat des étudiants qui me tient à cœur. Le métier d'infirmière a des perspectives d'emploi très variées. Et chaque jour dans mon travail, je me dis que de l'autre côté de la barrière, ça pourrait être moi. Je prends en charge le patient comme j'aimerais être prise en charge si j'en avais besoin. Ce métier vous intéresse ? En un clic, trouvez plus d'informations sur les métiers du Charolais-Brionnet sur www.opportunitésud71.fr. ... 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